Salut l'équipe, alors aujourd'hui on va faire une crème d'ortie. Alors pour ça il nous faut des orties bien lavées, ils nous font un bon bac à peu près d'un litre comme ça bien tassé, un oignon, une pomme de terre, un peu de curry de madras, un petit peu de vin blanc, du bouillon et un peu de crème. Alors on va commencer par éplucher notre patate. Alors les orties, vous profitez quand vous allez faire une balade, il faut privilégier plutôt les petites pousses ou bien les pointes. Alors ensuite la patate, on va l'émincer, pour ça la cuisson sera plus rapide. La pomme de terre va servir à donner un peu de consistance à votre soupe. Ensuite on va faire la même chose avec l'oignon. Voilà, et on va passer à la cuisson. Ok alors là on va passer à la cuisson de la soupe, il faut bien chauffer votre casserole. On va mettre une bonne noix de beurre, ensuite on va faire suer nos oignons, voilà on va rajouter nos oignons, on laisse suer un petit peu, on va rajouter nos rouges d'air, on laisse suer un petit peu, ensuite on va déglacer avec le vin blanc, on laisse réduire un peu, environ une minute, voilà maintenant on peut déjà rajouter une bonne pointe de couteau de curry de madras, ceux qui aiment un peu relever, ils peuvent en mettre plus bien sûr, mais il faut pas que ça prenne trop de goût non plus, sinon c'est une soupe au curry. Voilà on va rajouter nos orties, comme je l'ai déjà dit avant, il faut vraiment bien les laver, voilà on va rajouter dedans nos orties, voilà, et on va mouiller au bouillon de légumes, voilà, je vais rajouter un peu d'eau pour ça recouvre, on couvre, et on laisse mijoter environ 10 minutes, voilà alors là ça fait environ 10 minutes que ça cuit, juste contrôler que les patates soient cuites, si les patates sont pas cuites il faut juste prolonger un petit peu la cuisson, avec un robot plongeur, ou dans un mixer, ou avec ce que vous avez, il faut donner un coup, voilà, on va faire recuire un peu en crémant, vu qu'on a mis la crème on va juste essayer de recuire un petit peu, genre un peu de sel, un peu de poire, vous rajoutez un peu de bouillon, rajoutez aussi quand même encore un petit peu de curry de madras, encore un peu des feuilles, je vous donne un petit coup, après si vous voulez vraiment qu'il y ait plus plus de feuilles, plus rien, il faut passer dans un tami tout simplement, une passoire, assez fine, vous aurez un potage bien glisse, et pour moi c'est parfait, bon appétit !